Trépidante et bucolique, hyper branchée et unique, New York City est la ville de tous les rêves. Pour le lancement du circuit international des modes 70, on ne pouvait rêver mieux qu'une confrontation entre New York et Brest. Un run à travers l'Atlantique de 2950 000. Sur le mode 70 numéro 3, Foncia, une légende vivante de la voile française. Nous avons demandé à ses équipiers comment ils perçoivent le professeur, l'homme aux 25 victoires. C'est mon patron, donc déjà respect. Il est vraiment différent en mer de ce qu'il peut être à terre. On se sent bien quand on monte à bord de son bateau. La meilleure façon de le découvrir, c'est sur l'eau. Quand il parle, tu écoutes. La difficulté pour lui, c'est qu'il a l'habitude de tout gérer tout seul. Il y a des moments où ce n'est pas la peine de lui parler. Il n'a besoin de pas grand chose pour vivre. Il ne mange pas, il ne dort pas. Il va falloir qu'on arrive à s'organiser pour qu'il aille dormir de temps en temps. Sinon, on va l'avoir derrière notre dos tout le temps. Les yeux remplis d'embrun, quatre autres skippers rêvent d'accrocher ce run océanique de 2950 000 à leur palmarès. Amouru de vitesse et de sensations fortes, le Suisse Esteve Ravussin est à la barre du bateau numéro 1, Race for Water. Venu tardivement à la navigation, Sébastien Joss skippe le mode 70 numéro 4, armé par le groupe Edmondo Rothschild. Très vite, séduit par les sirènes du large après une belle quatrième place aux Jeux olympiques, Yann Guichard part le bateau numéro 5, Spindrift Racing. En quête de perpétuelles performances et inscrit dans le programme de formation des marins omanais, Sidney Gavigné skippe le bateau numéro 7, Musendan Oman Sail. Avec des trimarins parfaitement identiques, la voile océanique entre dans une nouvelle ère, celle où les marins reprennent le pas sur la machine et se battent à armes égales. Le secret d'une victoire réside bien sûr dans la capacité des marins à aller vite, mais aussi et surtout dans l'exploitation des phénomènes météo. Des prévisions qui nous laissent à penser une traversée de l'Atlantique en des temps records. ... A bord de chaque mode 70, un équipage de 6 hommes pour une traversée de l'Atlantique, qui va durer entre 5 et 7 jours. Yvan Ravussin nous fait visiter l'intérieur plutôt spartiate de cette véritable machine de course. Je vous présente donc le bateau, environ 17 mètres de large, 21 mètres de long, un mât de 29 mètres, plus de 400 mètres carrés de voile au portant, 38 nœuds de vitesse maximum, donc un bel engin de glisse de vitesse qui nous procure plein d'adrénaline. Bonjour, bienvenue à bord de Race4Water, donc on va vous présenter l'intérieur du bateau. C'est un bateau qui est étroit, on est 6 hommes d'équipage, donc il faut se déplacer tout en respectant chacun. Tous les bateaux sont à l'identique, donc au niveau, comme c'est des bateaux qui sont monotypes, ce qu'on appelle donc OneDesign, donc chacun a le même équipement pour respecter le poids de chaque bateau. Nous arrivons dans la partie MediaCrew, comme on dit, donc c'est un équipier qui s'occupe de l'aspect communication, voie de photo, film par satellite, qui nous permet de faire vivre l'aventure pour ceux qui restent à terre. L'espace est exigu, donc ça fait à peine pratiquement juste un mètre, un mètre vingt. C'est exigu, c'est spartiate, mais on aime ça. Bon ben voilà, donc ici à bord de Race4Water, on passe d'un siège en carbone à un autre siège en carbone. Donc ici, c'est l'endroit où se pilote, pas à la barre, mais se pilote sur l'ordinateur, donc la navigation du bateau, donc le choix de la route. Alors après la table de navigation, nous allons pouvoir passer à notre chambre à coucher. Donc notre chambre à coucher, c'est ici. Donc comme on peut voir, c'est pas comme celle à la maison, ça c'est clair. Donc au cours 6, on a seulement deux bannettes. Donc deux bannettes, comme vous pouvez remarquer, très confortables, bien sûr. À nous d'essayer de pouvoir se reposer durant notre période off. Donc ça, il faut de la décontraction et surtout de la confiance au barreur. Les 5.70 m quittent la marina de North Cove. It's showtime in New York. Sous-titrage Société Radio-Canada